Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artifact. Mon nom est Dominique, alliance Lordoom, et aujourd'hui, on fait la revue du sabre laser de Maul version Shadow Collective, tel qu'on a pu le voir dans la saison 7 de la série animée McLuhan Wars. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker les vidéos afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Le sabre laser Shadow Collective de Maul est disponible depuis le mois de décembre 2021 au parc Galaxy's Edge de la côte ouest. On prévoit qu'il arrivera sur la côte est un peu plus tard cette année. Il est vendu pour environ 160 crédits et à cela, vous devez ajouter une lame de 36 pouces d'une valeur de 50 crédits. Ainsi, l'ensemble vous revient à 210 crédits, soit environ 265 dollars canadiens ou 185 euros. Sans plus tarder, procédons à la revue. Tout d'abord, regardons le boîtier d'un peu plus près. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'un boîtier de sabre Legacy standard. Au centre, on y retrouve le logo du Shadow Collective. Derrière-plan rouge nous indique que la lame sera de couleur rouge. Une fois le boîtier ouvert, on peut s'y apercevoir de sabre sur un tissu noir légèrement moins sétiné que les versions précédentes. Si on s'attarde au design, on peut rapidement constater qu'il aborde un look relativement différent des autres sabres. Fait intéressant, c'est la sage Lentress qui fut la première propriétaire de ce sabre laser. Elle l'avait construite après son passage vers le côté lumineux de la force. Maud l'aurait récupérée sur sa tombe sur la planète d'Intomir. Si on retire de la portion de tissu, on les découvre en connecteur ainsi qu'une clé Allen. Ces deux items sont nécessaires afin de former la version à double lame que l'on a pu voir dans la saison 7 de la série Clone Wars. Si l'on regarde le sabre d'un peu plus près, on distingue quatre différentes sections. L'émetteur, une section centrale où se situe le bouton d'activation, la poigne et le pommeau. L'émetteur est fait d'aluminium et la portion trouvée est faite de métal. À travers les trous, on peut y apercevoir du filage et lorsque le sabre est activé, on peut apercevoir le cristal kyber rouge s'éliminer. La portion où se situe le bouton d'activation est également faite d'aluminium et de métal. Seul le bouton d'activation lui-même est fait de plastique. On peut une fois de plus y voir des fils rouges à travers la portion trouvée. Pour sa part, la poigne semble recouverte d'une matière adhérente, ce qui facilite sa manipulation. Des fissures situées de chaque côté vont également dans ce sens. A l'arrière, on y retrouve un anneau CoverTech afin de le fixer à la ceinture. Le pommeau est également fait de métal, mais il possède une finition brossée. Des portions grises avec les radures noires semblent faites de plastique. Vous devez dévisser le pommeau afin d'accéder au compartiment pour les piles. Le sabre requiert trois piles AAA. Le sabre est d'une longueur supérieure à la moyenne et mesure 13 pouces et demi ou environ 34 cm. Seul le sabre principal d'assaut catano de la série Rebels possède une longueur supérieure à celui-ci. À titre d'exemple, le sabre original de Mole mesure 11 pouces ou 28 cm. On peut donc s'attendre qu'une fois joint ensemble, ils deviennent le sabre laser Legacy le plus long. Lorsque vous voudrez les assembler, vous devrez tout d'abord fixer le connecteur au sabre original de Mole. Par la suite, il faut dévisser la vis sous le pommeau du nouveau sabre à l'aide de la clé Allen. Faites bien attention de ne pas perdre les tarots. Une fois l'opération complétée, vous retirez la base du pommeau. Ensuite, vous alignez les deux sabres afin que les boutons d'activation forment une ligne droite. Une fois la vue sans place, vous pouvez recollecter les deux sabres ensemble. Compliqué, n'est-ce pas? Oh! Si vous vous demandez s'il est possible de fixer deux sabres du shadow connecté ensemble, la réponse est non, puisque le connecteur utilise deux systèmes différents pour les fixer aux manches. Si vous avez effectué ces opérations correctement, les boutons sont censés s'éliminer parfaitement. Une fois assemblé, le sabre atteint une longueur totale de 24 pouces, ou 62 cm. Après y avoir ajouté les deux lames de 36 pouces, il atteint une impressionnante longueur de 8 pieds, ou 2 mètres et demi. Personnellement, je crois que le sabre est beaucoup trop long ainsi, et qu'il serait préférable d'utiliser deux lames de 26 pouces afin de faciliter son utilisation. Une fois le sabre allumé, on entend les sons propres du sabre. Grâce aux portions trouées, on peut même observer le crystal kyber s'éliminer. Lorsqu'il y a un contact avec quelque chose, la dame émet la flash jaune. Comme pour le plus récent sabre du récit, on peut entendre deux ou trois sons d'impact différents. Je suis absolument séduit par ce nouveau sabre. Son ruc unique, et la possibilité de voir le crystal kyber s'éliminer lors de l'activation, lui donne une valeur ajoutée en comparaison aux autres sabres. J'ignore où il se situe exactement dans mon ordre de préférence, mais je sais déjà qu'il se retrouve dans mon top 10, et peut-être même dans mon top 5. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez de la version Shadow Collective du sabre de Maud. Aimeriez-vous la voir dans votre collection? Répondez-moi dans les commentaires, au bonnet de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt, et que la Force soit avec vous, à tout jamais. Remember, la Force sera avec vous, toujours. Sous-titrage ST' 501